Le 5e siècle a été le théâtre de multiples événements de grande ampleur et constitue l'aube de ce que l'on appelle aujourd'hui le Moyen-Âge. Alors que les Hain défèrent le temps d'Europe, poussant les tribus germaniques à l'exode, l'Empire romain débordé se verra progressivement contraint de céder des terres aux barbares, croyant ainsi acheter une paix durable, mais se privant en réalité de nombreuses ressources, et donc à terme de sa domination absolue. C'est de cette période agitée que traite Barbarian Kingdoms, le premier jeu du français Jester, en nous proposant de prendre la tête d'un royaume en lutte pour son territoire. Si les jeux de conquête sont somme toute assez courants dans le monde du jeu de société, la période en question est, elle, assez peu considérée, ce à quoi a voulu remédier l'auteur Christophe Lebrun. Et l'originalité ne s'arrête pas là, puisque le projet s'organise autour de deux ambitions majeures. D'une part, offrir la possibilité de jouer à un jeu de conquête et de domination qui ne soit ni interminable ni trop complexe, mais également de donner aux joueurs les sensations et le plaisir d'un risque sans ces aspects aléatoires et simplistes. Préparez-vous donc à user de ruse comme de stratégie afin de dominer le vieux continent, bienvenue dans Barbarian Kingdoms. Barbarian Kingdoms est un jeu de stratégie et de conquête asymétrique pour 3 à 6 joueurs, vous mettant dans la peau du leader d'un royaume en quête de territoire. La volonté de l'auteur était de recréer l'agitation d'un siècle charnière de notre histoire en incluant les nombreux protagonistes qui l'ont animé, aussi le jeu ne se décline-t-il pas en l'état actuel des choses, ni en solo, ni en duo. Il existe deux façons de gagner dans Barbarian Kingdoms, soit en conquérant 7 provinces de cette Europe à feu et à sang, soit en tuant 2 rois adverses, notion sur laquelle nous reviendrons en parcourant les règles. Avant de commencer, les joueurs choisiront un scénario, c'est-à-dire une configuration, correspondant à leur nom. Chaque peuple étant lié à une région de la carte, il est évidemment important que les royaumes joués soient équitablement répartis, ce qui interdit certaines confrontations. Chacun de ces peuples dispose d'un roi, de 4 standees représentant les troupes, et surtout de deux pouvoirs asymétriques qui permettront, sans être particulièrement complexes, d'augmenter la rejouabilité et le plaisir d'essayer chaque faction. Les saxons, par exemple, dépensent moins de trémie, la monnaie du jeu, pour recruter et revendiquer, ce qui, nous le verrons, n'est pas anodin. La carte est découpée en provinces qui peuvent être neutres ou constituer le territoire d'un royaume. Les cases colorées appartiennent à cette deuxième catégorie, ce sont des provinces qui seront toujours sous le contrôle de leurs propriétaires, même vides, tant qu'un adversaire, bien sûr, ne vient pas mettre le pied dessus. Votre capitale, quant à elle, ne peut être revendiquée par l'ennemi. Le reste des provinces appartiendra soit à vos adversaires, soit à des peuples non joués, dans ce cas-là, elles seront inaccessibles. La majorité de la carte est composée de provinces neutres que vous aurez tout loisir de conquérir, elles contiennent également un trésor à piller, pouvant rapporter jusqu'à 5 trémis. Notez enfin qu'à part en combat et dans la zone de mer dont nous reparlerons, chaque case ne peut contenir qu'une unité à la fois. Pendant votre tour, vous pourrez effectuer au fois une seule action parmi les suivantes. Le recrutement vous permet de placer l'une de vos unités sur la carte. Son coût augmente avec le nombre afin de simuler les frais d'entretien de votre armée. Posez le montant indiqué sous votre soldat sur la province où vous souhaitez le déployer, puis placez-le sur cette même case. Notez que la province en question doit être sous votre contrôle et non occupée. L'action de taxation vous permet simplement de récupérer un trémis par zone contrôlée. Dans cet exemple, les francs en vert gagneraient 4 trémis, puisque la Germanie est vide mais fait partie de son territoire, et que l'armorique est occupée mais pas encore revendiquée. La manœuvre consiste à déplacer une unité d'une province vers une autre que vous contrôlez. Notez que certaines provinces sont considérées comme adjacentes via des détroits. En payant la somme nécessaire, vous pourrez également prendre la mer, qui est considérée comme une gigantesque case adjacente à tous les ports de la carte. C'est un excellent moyen de mettre la pression à un adversaire retranché. L'action d'assaut est, pour ainsi dire, le nerf de la guerre, et constitue la seule possibilité pour vos troupes de se rendre sur une zone non contrôlée. Choisissez l'un de vos soldats ou votre roi, et déplacez-le vers une case adjacente. Si cette case est vide, comme ici l'Alamagna, un adversaire qui serait également adjacent à la province peut choisir de contester votre assaut, soit de déplacer lui aussi une unité dans la région pour déclencher un combat immédiat. Cela constitue l'une des mécaniques qui font de Barbarian Kingdoms un jeu extrêmement stratégique, puisque comme aux échecs, vous avez la possibilité d'empêcher la progression d'un adversaire en créant des zones de contestation. Vos ennemis devront donc y réfléchir à deux fois avant d'attaquer les régions proches de vos troupes. Si la case était déjà occupée, ou donc si un adversaire conteste votre assaut, une bataille est déclenchée. En premier lieu intervient une phase de renfort, pendant laquelle les deux protagonistes pourront choisir d'impliquer dans la bataille les unités adjacentes. Ici, le voire franc pourrait choisir d'envoyer Clovis à la rescousse de son soldat face à Théodorique. Une fois les renforts envoyés, vient la phase des pots de vin, qui consiste à soudoyer les troupes adverses afin de remporter le combat. Chacun des combattants choisit une somme à mettre dans sa bourse, il peut aussi ne rien mettre, puis tend celle-ci à son opposant. Le contenu des deux bourses est révélé simultanément, et chaque trémie donné à un adversaire augmente la force de celui qui a payé de 1. Attention, même en cas de défaite, les pièces sont définitivement données, ce qui ajoute encore une fois une belle mécanique de bluff et de risque au titre. On mesure alors la puissance des deux armées selon quatre paramètres. Deux points pour celui qui contrôle la province, six points pour un roi, trois points pour une unité standard, et un point supplémentaire par trémie payé en pot de vin. N'oubliez pas également d'utiliser le pouvoir de votre roi s'il est présent dans la bataille. Les unités du camp perdant sont remises sur le plateau du joueur, à l'exception du roi qui, lui, est définitivement retiré de la partie. Il vous faudra donc être très prudent si vous souhaitez le faire intervenir. Le vainqueur laisse une unité sur la région où a eu lieu la bataille, mais doit replier les autres dans des provinces adjacentes qu'il contrôle. Cette mécanique d'équilibrage est très intéressante, car les unités qui ne pourraient éventuellement pas être évacuées seront renvoyées sur le plateau de son propriétaire. Qu'il y ait eu bataille ou pas, à la suite d'un assaut, vous pourrez piller la province ciblée si vous y terminez votre tour. Prenez le jeton coffre et les éventuels trémis présents dans la région, et ajoutez-les à votre trésor, caché derrière votre paravent. Fermons cette longue parenthèse dédiée au combat pour nous concentrer sur la dernière action possible, la revendication. La revendication consiste à prendre le contrôle d'une province occupée. Le coût augmente, de la même manière que celui de vos soldats, au fil de la partie. Placez la somme demandée sur une province occupée, puis posez le jeton de contrôle sur l'emplacement correspondant. Notez que, comme un assaut, une revendication peut être contestée et peut provoquer une bataille dont vous auriez peut-être voulu vous passer. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez effectuer qu'une action par tour, et que le fait de remporter un assaut vous laisse toujours à la merci de potentiels adversaires. Il vous faudra encore un tour pour revendiquer la province fraîchement conquise. Dès que l'un des joueurs a tué deux rois, ou contrôle cette province, en incluant ses régions de départ, la partie s'arrête et il est désigné vainqueur. Quelques règles avancées vous permettront, après votre initiation, d'ajouter encore des enjeux à ce Barbarian Kingdoms, on peut citer par exemple une phase de draft en début de partie pour sélectionner les royaumes, ou encore une sorte de mode legacy permettant de prendre en compte les victoires passées durant la mise en place du jeu. De fait, le titre semble facilement adaptable à un format tournoi. Si j'étais à l'origine un peu inquiet de cette proposition de jeu de conquête avec peu de règles et des parties courtes, force est de constater que Gester vise juste avec son premier projet. On peut commencer par constater que l'auteur français a réussi son pari, le jeu est très vite assimilé, et si l'on met de côté sa profondeur stratégique, il peut être appris à des joueurs de tous âges et de tous niveaux. Évidemment, cette qualité pourra être vue comme un défaut par les plus expérimentés d'entre nous, qui passeront leur chemin s'ils cherchent en Barbarian Kingdoms un jeu simulationniste, complexe ou expert. C'est cette même dualité que nous allons retrouver dans le nombre de joueurs requis. Si le titre a été conçu pour être joué jusqu'à 6 sans vrai temps mort, opposant à ma connaissance l'un des meilleurs ratios nombre durée de partie sur un jeu de conquête, il nécessite pour vraiment briller un minimum de 3 participants. Même s'il n'est pas impossible que la campagne nous révèle des surprises de ce côté, il apparaît évident que le projet sera sous son meilleur jour avec un maximum de joueurs à la table. Ces considérations pratiques mises à part, le titre de Jester m'a franchement surpris par son intelligence et sa profondeur. Son interaction de tous les instants, avec ses mécaniques de contestation et de pot de vin, font qu'aucune décision ne se prend jamais à la légère et qu'il est parfois très rapide de déclencher une cascade d'événements dont le contrôle échappe à son initiateur. Encourageant les alliances de circonstance, la diplomatie et le bluff, le jeu se trouve parfois étonnamment proche des enjeux de la géopolitique moderne, principalement quand il s'agit de conquérir une province adjacente au territoire d'un adversaire dont on aurait peur de s'attirer les foudres. En sacrifiant une grande partie de son trésor, qui est gardée secret, n'importe quel soldat même seul peut remporter une victoire. En ayant toujours la possibilité de contester une annexion adverse, chacun autour de la table doit rester concentré et réactif même quand ce n'est pas son tour. Simplicité oblige, Barbarian Kingdoms exclut cependant certaines configurations qui auraient pu être intéressantes, comme les batailles à trois participants ou plus. Cet aspect est à mettre au crédit de la fluidité, ici personne n'attend trop longtemps son tour. Grâce à son économie fermée, aucune richesse n'est créée dans le jeu, la prise de territoire obéit à la fois à des nécessités stratégiques et économiques. Une région récemment annexée, sur laquelle un joueur aurait recruté, possèdera énormément de trémies et pourrait devenir un objectif même si sa situation géographique présente peu d'intérêt pour la victoire. Dernier point à mettre au crédit de la revoiabilité, l'asymétrie des peuples, assez légère mais néanmoins intéressante. Évidemment, selon le nombre de joueurs autour de la table, tous les royaumes ne seront pas disponibles, mais le nombre de configurations possibles est tout de même conséquent. Simple mais pas simpliste, le secret de la réussite de Barbarian Kingdom se tient en quelques mots, aucune de vos décisions n'est triviale, parce que vos ressources sont limitées. En trois pages de règles, le titre pose les bases d'un solide jeu de stratégie, dont le nombre de ressorts ne laisse présager de l'ambition. On n'est pas constamment en train d'attaquer, de piller, on va au contraire jauger, négocier, tout faire pour prendre le moins de risques possible, jusqu'au moment où seul ce risque pourra finalement vous amener à la victoire. L'équilibrage des forces se fait à la fois par cette dissuasion des troupes sur les territoires adjacents, mais aussi par l'immobilisation des royaumes qui ne sont pas joués, permettant de garantir une équité quasi parfaite entre les armées en présence. L'importance du roi, sur laquelle je n'ai peut-être pas assez appuyé, parachève la tension de ce jeu, car toute bataille qu'il perd entraîne sa mort définitive, alors que son implication reste indispensable pour profiter de vos pouvoirs de peuple. Petit bonus, le livret de règles propose même de calculer un score de règne, permettant d'établir un classement au-delà du vainqueur. Cet ajout, en plus de règles avancées, fait de Barbarian Kingdoms un jeu particulièrement calibré pour les concours et les tournois, ce qui est somme toute rarement intégré lors de la conception d'un jeu. Bien sûr, on pourra reprocher au titre une EDA parfois trop élémentaire, austère, particulièrement sur les plateaux et les paravents, un élément qui pourrait et mériterait encore de changer pendant la campagne, afin de soigner une immersion un peu mise de côté. S'il ne plaira pas à tous les profils, Barbarian Kingdoms remplit son contrat d'offrir un jeu de conquête abordable, un risque sans lourdeur ni longueur, un titre dans lequel le subtil équilibre des forces crée un vrai engagement autour de la table. C'est la fin de cette review de Barbarian Kingdoms, dont la campagne commence le 18 octobre sur GameFound. La semaine prochaine, rendez-vous à ne pas manquer la rentrée du podcast autour du jeu, dans lequel mes invités et moi passerons sur le grill certaines de nos anciennes reviews. D'ici là, surveillez vos arrières, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada